Anne-Claire, bonjour. Merci de participer à ces journées. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, au fond, de présenter Cité Unifrance ? Qu'est-ce que représente Cité Unifrance ? Oui, alors Cité Unifrance est une association de loi 1901 qui regroupe à peu près, on a 500 collectivités très actives à Cité Unifrance, donc de tous niveaux confondus, c'est notre spécificité, donc région, département, intercommunalité, collectivité, ville. Notre rôle véritable est d'accompagner ces collectivités engagées dans des projets de coopération décentralisée sur tout type de sujet, et donc notre organisation est avant tout géographique, avec un gros pôle sur l'Afrique et la Méditerranée, mais aussi l'Asie et l'Amérique latine. Moi, spécifiquement, je suis donc les projets thématiques tourisme responsable, donc avec un angle assez large, puisqu'en fait ça implique la culture, l'agriculture, enfin, les entrées sont multiples sur cette thématique, mais voilà, nos pôles sont plutôt géographiques, et nous, on intervient sur les thématiques en transversalité. Donc nous, on est un peu là, et grâce à cette plateforme Cité Unifrance, qui joue donc un rôle de secrétariat, est un peu témoin au travers de ces réunions d'un dialogue multi-acteurs, multi-niveaux. Donc, des difficultés, il y en a, parce qu'il y a des compétences qui sont presque enchevêtrées, on peut dire, sur pas mal de sujets, et que les collectivités, pour parler vraiment dans le cadre de la coopération décentralisée, et de ce qu'on constate dans ce groupe thématique tourisme, c'est que travailler pour un opérateur public, enfin, une structure publique, travailler avec un opérateur privé sur une thématique économique qui va impliquer un développement financier, c'est compliqué. Après, on travaille pour dire que, voilà, ce qui est fait dans le cadre de la coopération permet souvent un retour sur le territoire, donc on essaye de lever cette dimension économique pure qui pourrait laisser prêter, enfin, prêter à confusion par rapport au rôle des collectivités publiques. Mais en fait, pas du tout. On pense que le relais doit être pris ensuite par des acteurs privés, par le territoire, et qu'en fait, la collectivité accompagne juste une réflexion et optimise, finalement, la mise en œuvre des acteurs sur le territoire. Quand on parle de tourisme responsable à Cités-Unis-France, c'est bien un tourisme qui permet de tendre vers du mieux pour les territoires et les populations qui y habitent. C'est vrai qu'on est engagé aussi dans des structures comme le Partenariat mondial pour le tourisme durable, nous sommes membres, pour porter un peu la voix des collectivités et justement faire reconnaître ce rôle de la collectivité territoriale qui est quand même un pilier entre les habitants et les acteurs et une politique peut-être d'attractivité. On croit beaucoup au fait que le tourisme responsable a pour vocation à terme de devenir la norme et de ne plus être un champ à part. On sait que ça va être long et particulièrement difficile, mais je pense que c'est une question de philosophie. Quand les collectivités auront compris que l'intérêt est pour leur territoire et leurs habitants avant tout, je pense que la bataille aura essayé de gagner. Le lien sera enfin créé entre les autochtones et le visiteur, le passant, le touriste. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Anne-Claire Gaudru.